Musique Alors aujourd'hui les copains on va s'intéresser au cas de la Royal Enfield 650 Interceptor Oui on sait ça fait deux ans qu'elle est sortie à peu près Mais c'était quand même intéressant de lui consacrer une vidéo Pour vous expliquer à quel point cette moto est disons-le franchement absolument géniale Et la première raison c'est peut-être son apparence Regardez-moi ce dessin Si vous demandez à un enfant de 4 ans de dessiner une moto Il y a de fortes chances qu'il vous sorte un truc qui ressemble un peu à ça Il y a une sorte je dirais d'intemporalité sur cette machine C'est classique sans être complètement old school C'est élégant sans être complètement ringard Il y a une espèce de patte comme ça qui a été trouvée par les gens de Royal Enfield Et c'est ce qui explique aussi en partie le succès de cette moto Mais comme une moto c'est fait aussi pour rouler Il y a quelque chose qui me fascine sur cet Interceptor C'est en fait à la fois l'espèce d'homogénéité absolue Qui a été trouvée par les concepteurs Et puis la grande facilité d'utilisation C'est une moto qui est naturellement à deux Et en fait que ce soit son poids, ses dimensions, son gabarit, son ergonomie On peut complètement la recommander à un débutant tellement tout est facile, tout est intuitif Il n'y a aucune prise de tête à avoir C'est tellement évident en fait qu'on pourrait presque dire que c'est quasiment comme une Honda Et ça c'est un compliment en termes de prise en main Et puis même si ça ne fait que entre guillemets 47 chevaux Le couple 52 Nm on sait qu'il y en a 80% qui est disponible dès 2500 tours Et en fait on a un chouette petit caractère moteur Ça marche gentiment, c'est agréable En fait on ne va pas forcément très vite Même si on peut prendre 180 compteurs Mais il y a des sensations C'est vraiment une moto qui est parfaite pour le réseau secondaire Pour la balade, pour le quotidien, pour la ville C'est souple à 2000 tours en 3ème ou en 4ème dans les embouteillages Et puis ça permet de rouler en se faisant vraiment plaisir Le châssis, ça a été conçu par Harris Si vous avez un peu de culture moto Vous savez qu' Harris faisait des cadres pour les 500 de Grand Prix à l'époque où j'étais jeune C'est pareil, ce n'est pas une lame absolue Mais c'est neutre, facile, évident Les pneus sont très corrects malgré leur dessin d'époque Ça tourne un petit peu à l'avalanche de compliments Mais c'est vrai qu'en fait c'est une moto qui n'a pas de défauts caractéristiques Tout est bien conçu, tout est bien fait C'est un vrai plaisir à rouler Et puis si ce n'est pas forcément la mieux finie du marché Dans le segment des néo-rétros En termes de qualité de construction On peut avoir un petit peu mieux sur une W800 ou sur une Triumph par exemple N'empêche qu'il y a plein de détails rigolos Comme les logos Royal Enfield Comme la selle un peu matelassée Comme la forme des carters Comme la qualité des traitements de surface Donc c'est plutôt chouette Et qu'en achetant ça, vous en avez carrément pour votre argent Ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les concurrentes du monde de néo-rétros Où on se demande bien pourquoi On va lâcher quasiment 10 000 boules pour un truc conçu il y a quand même un petit bout de temps Et enfin la dernière raison C'est que cette machine C'est aussi une très chouette base de préparation On a eu la chance de pouvoir mettre la main sur deux motos Qui nous ont été prêtées par Tendance Roadster La concession qu'on remercie au passage Et qui sont toutes les deux sur cette base mécanique du 650 Royal Enfield Une dans l'esprit scrambleur L'autre dans l'esprit café rasseur Là aussi c'est deux moments forts de l'histoire de la moto Qui renvoient aux années 60 Comme l'Interceptor Je vous rappelle que la première Interceptor C'était une 650 Qui a été vendue notamment en Californie Dans toute la décennie des années 60 Et top d'un coup de baguette magique Me va si sûr Cette moto magnifique Alors je vous laisse observer les détails Et toutes les pièces J'en ferai pas de la liste Parce que ça serait un peu long Un truc intéressant C'est qu'en fait Guillaume Donc chez Tendance Roadster A réussi à créer ce scrambleur En utilisant quasiment Que des composants Venant d'artisans Et de designers français D'où la petite La petite bande bleu-blanc-rouge Sur le réservoir Et je trouve qu'en ces temps de Covid Où la mondialisation C'est un peu compliqué Je trouve que la démarche est assez sympa Ce qui est sympa aussi C'est que l'Interceptor Elle nous renvoie à une époque Où en fait Il n'y avait pas 12 000 catégories de motos Il y avait des motos Point final Il n'y avait pas de Néo Sport machin Mes couilles C'était des motos Et on les modifiait Selon l'usage qu'on en faisait On mettait et échangait les pneus Et donc Les scramblers Sont nés de cette idée là Les scramblers On prenait une moto d'époque On prenait une BSA Une Triumph Bonneville On prenait une Royal Airfield Interceptor Une vieille des années 60 On lui collait Une plaque Pour protéger des carters Des pneus à crampons On changeait le guidon L'échappement Et zou On partait Rouler dans le désert califérien Et c'était cool Et bien en fait Cette moto c'est ça Du coup On retrouve évidemment Toutes les qualités De la 650 Qui est décidément Une moto bien née C'est à dire Moi j'aime bien l'ergonomie J'aime bien le petit guidon Comme ça Qui pousse un peu plus vers l'avant J'aime bien la selle assez épaisse J'aime bien le fait De pouvoir bien D'enserrer le réservoir Et de faire vraiment corps Avec cette machine Et ça n'empêche pas De bouger un peu avec Je me vois très bien Sortir la jambe Et sortir un peu En dérive Dans les bois Sauf que le bois de Vincennes Ça rigole pas trop au niveau cuff Et que du coup Je vais éviter Et puis l'autre truc C'est ça Et vous avez vu Vous avez entendu Ce moteur A peut-être pas une puissance Démoniaque sur le papier Mais il est vachement sympa Il respire bien Il fait un chouette bruit Et ben voilà C'est une moto Qui donne qu'une envie C'est de prendre des petites routes Des petits chemins De se marrer Doucement Des petits coups de gaz Faire un peu le con Et c'est ça L'esprit scrambleur Et la force Donc de cette 650 C'est qu'elle s'y prête Mais tellement bien A se faire une base Comme ça De préparation Alors les pneus Évidemment On sera un petit peu prudent Sur le mouillé Sur le sec En fait ils tiennent Même si le comportement Est pas très naturel On a un peu l'impression D'avoir je sais pas Moi Cyril Hadouna Qui nous fait la dictée Avec Bernard Pivot C'est un peu bizarre Mais ça tient Du coup le freinage Est carrément bon Vu qu'on fait gaffe Avec les pneus Moi j'aime bien Encore une fois L'ergonomie J'aime bien le concept Évidemment Vu que c'est bien préparé Ça pique un peu Au niveau tarif 12 500 Mais là vous avez vraiment Une moto qui est unique Et puis il y a moyen aussi De faire des choses Peut-être moins chères Et de garder le même état d'esprit Et là dessus Je partirais bien dans les bois Quand même Faire un petit tour En virage On peut s'en mettre dans les escaliers C'est quand même particulier Et ça tracte Une moto qui est vraiment sympa Je vous encourage A essayer là dessus C'est pas fini Il y a d'autres façons De vivre un peu Le rêve Le voyage Le voyage dans le temps Que nous offre Cette 650 Royal Enfield Et nous nous passons à la suite Alors là d'un coup De baguette magique Je suis sur la deuxième Variation Sur la base De ces 650 Alors On n'est pas sur un Interceptor On est sur une Continental GT En même temps Si on les prend Dans leur version standard Il n'y a pas beaucoup De différences techniques En fait c'est juste Un peu d'habillage Et un peu d'ergonomie Et là sur ce café racer Qui s'appelle Vitesse Que nous a donc gentiment prêté Tendance Roadster Puisqu'on parle d'ergonomie Sachez que les guidons Sont plus bas Que sur la Continental d'origine Et c'est vrai Qu'on a une position Qui commence à être Un petit peu Plus typée Plus sportive L'appui sur les poignets C'est quand même Un petit peu sentir au quotidien Et elle sera forcément Un petit peu plus fatigante A la longue Mais voilà Ça fait partie du look Si vous êtes comme moi Femme de machines de course Des années Fin 50 Début 60 Vous retrouverez Dans cette vitesse Toute l'évocation De la performance De l'époque Alors Concrètement On retrouve Toutes les qualités De la 650 C'est à dire Un châssis Qui n'a absolument Rien d'exclusif Ni de radical C'est une facilité Confondante Les 200 kg Se font globalement oublier C'est d'une neutralité absolue En termes de conduite Même si l'ergonomie Est un petit peu plus typée Comme je l'ai dit On conserve Un très bon rayon de braquage Ce qui fait qu'en vie Là par l'appui sur les poignets Ça reste quand même Assez facile à emmener D'autant que la moto est étroite Que les rétros En bout de guidon De fait Ne changent pas Enfin voilà Ça complique pas trop Le quotidien Et que le moteur Est toujours aussi souple Donc c'est vraiment Une chouette mécane Comme ça Pour aller se balader D'un café à l'autre Tel qu'on le faisait Dans le temps sur ces motos là Et puis après pour le reste Le châssis n'a évidemment pas bougé Donc c'est facile C'est neutre En enroulant proprement Il y a quand même moyen De ne pas abuser le terrain Et j'avoue que Je pense que ça doit Rouler plus vite Qu'une W800 Ou qu'une Guzzi Dès qu'on se met la tartine Et vraiment fort Sur petite route signeuse Parce que c'est quand même Vachement simple Le freinage ne rien De flon boyant Mais les concurrentes non plus Et puis bon Vu au niveau de performance Ça suffit largement A faire le job En suspension C'est pas mauvais C'est à dire C'est pas caricatural Ni ferme Ni trop mou Comme certaines de ses concurrentes C'est plutôt Un bon équilibre En fait c'est une moto Qui n'a pas de défaut Qui n'a pas de trait De caractère marqué Elle est juste sympa Elle est juste belle Elle est juste agréable Elle a juste un moteur Qui est assez chouette Et ça donne envie de succomber Et pour ça Il faudra faire un chèque D'environ 10 000 euros Ça dépend un peu Du type d'équipement Que vous voulez dessus Et du niveau Un peu de finition Et d'accessoires Et de gadgets C'est une somme Mais voilà Pour ce prix là Certaines Les concurrentes Sont juste Bêtement d'origine Et donc ça la rend D'autant plus intéressante Et puis encore une fois Ce 650 Bah quel moteur Il est vraiment cool Là dessus Les copains Dites nous Ce que vous préférez Une moto standard Un scrambler Un café racer Quoi d'autre Pour agrémenter Votre Royal Unfield 650 On en parle dans les commentaires Bisous sur le casque A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz